Coucou tout le monde, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce que pour continuer à fêter les 1 an d'Art of Millennium j'ai décidé de faire une petite vidéo sur ma collection de DVD alors voilà vous la voyez dans tous les épisodes donc ma collection est rangée sur cette étagère, alors il y a juste alors un autre étage en haut que vous ne voyez pas parce qu'il n'entre pas dans le cadre plus le haut de l'étagère mais pas de soucis vous verrez quand même quels DVD ils sont rangés sachez que je n'ai pas vraiment un ordre fixé pour le rangement je varie à chaque fois sans trouver comment je vais les ranger exactement mais là pour cette vidéo je vais les ranger par genre alors je vais commencer directement par les films d'animation alors les Animatrix, donc oui c'est le fameux boîtier carton que je vous avais montré dans ma vidéo sur les DVD Warner et je ne suis pas très fan de ces courts métrages personnellement, je ne suis pas un grand fan de Matrix en règle générale, bon j'aime beaucoup le premier film mais de toute façon vous verrez les Matrix un peu plus tard dans la collection mon film d'animation préféré The Dark Crystal et j'ai regardé la série Netflix, elle est super Fantastic Mr Fox de Wes Anderson Le Géant de Fer que j'ai eu dans un coffret qui était sorti en Noël il y a deux ans pour la sortie DVD de Ready Player One où il était vendu donc avec Ready Player One le premier Grammins les Goonies et donc celui-là La Grande Aventure Lego que je range dans les films d'animation même s'il y a une partie live L'Île au Chien, toujours de Wes Anderson Jack et les Mécaniques du Coeur j'ai prévu de faire un Art of Minelium dessus, je ne sais pas quand exactement parce que j'ai une problématique assez intéressante à aborder autour de ce film qui pendant un très long moment a été mon film d'animation préféré avant que je vois Dark Crystal enfin j'en parlerai le moment venu les deux premiers Moin Moshé Méchant et je ne pense pas prendre la suite je prendrai peut-être je prendrai peut-être Les Millions le film mais je ne prendrai pas Moin Moshé Méchant 3 déjà le 2 est pas je trouve que le 2 est pas génial mais alors le 3 ah oui, je tiens à vous prévenir que j'ai tous les films de Burton dans ma collection et on commence du coup avec Les Noces Funèbres Les Pirates Bon Rien M'envé en Tout c'est le seul Hardman que j'ai dans ma collection le film d'animation du Seigneur des Anneaux je vous l'ai dit dans la dernière vidéo j'en parlerai en même temps que les deux trilogies de Peter Jackson la quadrilogie Shrek South Park le film le Tintin de Spielberg et enfin pour terminer les films d'animation U bon, les films d'animation c'est fait maintenant on va passer aux films d'action et d'aventure Black Landsman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan pareil, j'ai prévu de faire un Art of Minimum dessus le DVD de Piège de Crystal et l'intégrale Blu-ray de Die Hard premier Tarantino, Django Unchained du coup, oui, il y a la vidéo qui va arriver très prochainement Fight Club je vous en parlais tout à l'heure Les Goonies qui vient donc du coffret dont je vous ai parlé Hugo Cabret un film très intéressant sur les débuts du cinéma bon, c'est de la fiction autour des débuts du cinéma mais c'est un très beau film La quadrilogie Indiana Jones Sylville 1 et 2 en Blu-ray premier Luc Besson Nikita premier Polanski oui, j'ai du Polanski dans ma collection Oliver Twist on va enchaîner deux Tarantino Pulp Fiction et Reservoir Dogs Le Robin des Bois avec Kevin Costner je pense que c'est ma version préférée de Robin des Bois avec celle de Disney Carface je suis pas fan des films de gangsters de mafieux, tout ça mais celui-là était bien et enfin La Vie Aquatique de Wes Anderson le coffret Astérix et Obélix donc avec Contre César Mission Cléopâtre et Jeux Olympiques non, il n'y a pas au service de sa majesté dedans et à vrai dire c'est pas une grande perte là on va enchaîner deux Wes Anderson donc à bord du Darkjeeling Limited et la Famille Tenenbaum La Folie Histoire du Monde de Mel Brooks très drôle encore un Wes Anderson et mon préféré The Grand Budapest Hotel le film Lucky Luke avec Jean Dujardin The Mask mon film préféré avec Jim Carrey les 4 films des Monty Python donc c'est-à-dire La Première Folie des Monty Python qui en fait est une compilation de certains gags de leur série Flying Circus mais retournée en format cinéma Monty Python Sacré Graal qui je pense est le meilleur des 4 La Vie de Brian et Le Sens de la Vie encore un Wes Anderson dis donc Moonrise Kingdom je pense que c'est celui que j'aime le moins La Mort de Staline qui m'avait fait assez rire la première fois que je l'ai vu mais après visionnage je ne l'ai pas trouvé si drôle que ça il y a même certains passages que je trouve carrément malsains On connait la chanson j'aime beaucoup le concept de ce film franchement allez le voir il est génial je n'arrive pas à croire que je range ça dans la catégorie comédie et j'ai du mal à croire que je vais dire du mal du premier film de Tim Burton quand même je ne supporte pas ce film c'est une comédie mais c'est pas drôle c'est juste saoulant Les Trois Frères le film des Inconnus Du vent dans les saules une adaptation d'un roman anglais mis en scène par Terry Jones un des Monty Python d'ailleurs il y a certains des Monty Python dedans c'est plutôt pas mal j'aime bien la production design de ce film et pour finir le coffret de la trilogie des Visiteurs donc il y a tous les films des Visiteurs sauf les Visiteurs en Amérique je ne l'ai pas encore vu mais d'après ce qu'on dit c'est pas tellement une grande perte mais le premier film est génial le deuxième est sympa le troisième bon maintenant on va passer au drame je ne parle pas qu'on va passer à de mauvais films je veux dire qu'on passe au genre du drame Big Eyes Tim Burton Bohemian Rhapsody moi qui suis fan de Queen j'ai beaucoup aimé le film d'ailleurs j'ai eu la chance de voir le film dans une salle surround HD je ne sais pas trop comment on dit ça enfin bref une salle où le son est retravaillé où il y a les enceintes qui font tout le tour de la salle pour une meilleure expérience sonore et pour un film sur la musique c'était une assez bonne expérience et ouais le film était sympa alors je sais que que beaucoup que beaucoup d'éléments du film ne se sont pas passés dans la réalité mais je pense que c'est fait exprès vu que Brian May et Roger Taylor ont eux-mêmes participé à l'écriture du scénario Le Cercle des Poètes Disparus mon film préféré avec Robin Williams le Blu-ray de Ed Wood de Tim Burton que j'ai eu du mal à trouver alors vous avez dû le comprendre je ne suis pas fan de Ridley Scott en revanche il y a un de ces films que j'adore véritablement Gladiator deux films de Luke Besson tient Le Grand Bleu et Léon Le Parrain que le premier pour l'instant j'ai pas vu les deux autres et c'est un bon film je dis pas le contraire mais voilà vous savez je suis pas fan des films de mafieux comme celui-là c'en est un peu le le symbole j'étais pas plus fan que ça après je suis pas un grand fan de Coppola non plus Romeo plus Juliette avec DiCaprio Le Blu-ray de Vol le Soudanis de Coucou que j'ai vu qu'une seule fois qu'il faudrait que je revoie tiens et pour terminer sur les drames Whiplash vu que je fais de la batterie ce film m'a un petit peu perturbé quand même maintenant que ça c'est fait on va pouvoir passer au film fantastique en parlant de fantastique voici les animaux fantastiques donc oui les animaux fantastiques 1 et 2 j'ai hâte de voir le troisième qui va bientôt sortir d'ailleurs Luc Besson Arthur et les Minimoys pour l'instant seulement le premier les autres arriveront un peu plus tard mais bon les autres je les aime beaucoup moins je trouve que c'est pas je trouve que c'est un peu le la saga Arthur et les Minimoys c'est un peu le point de césure entre les deux parties de la carrière de Luc Besson où là il a commencé à vraiment faire des films beaucoup moins personnels et et beaucoup moins bien mon Polanski préféré Le Ball des Vampires oula attention on va enchaîner trois films de Burton là Beetlejuice Big Eyes et une édition assez sympa de Charlie et la Chocolaterie où il y a le livre et le DVD à l'intérieur Conan le Barbare à ne pas confondre avec Conard le Barbant elle était facile celle-là forcément l'essorciette de la carrière de Burton se trouve dans la catégorie fantastique du coup on va encore en enchaîner deux là Dark Shadows et Doron Mains d'Argent Excalibur ça c'est une petite dédicace à Félix Jaco qui est fan de John Bourman donc Félix si tu regardes cette vidéo c'est pour toi Gremlins 1 et 2 que j'avais tous les deux avant d'acheter le coffret dont je vous ai parlé tout à l'heure ce qui fait que le premier Gremlins je l'ai en doublon donc le doublon qui traîne quelque part autre part dans ma chambre Highlander le dernier DVD que je me suis acheté pour l'instant alors ça c'est le premier Blu-ray que je me suis acheté au coup la revanche du Capitaine Crochet de Spielberg Jeanne d'Arc Luc Besson le film qui m'a fait découvrir Robin Williams en plus d'Aladdin Jumanji le King Kong original que j'avais vu une première fois quand j'étais gamin que j'ai revu récemment et je ne me rappelais pas que c'était si vieillot et si kitsch que ça bon après forcé de reconnaître que c'était une prose pour l'époque le Blu-ray de Labyrinthe avec David Bowie forcément moi qui adore Dark Crystal c'était obligé que j'aime ce film Legend bon j'ai plus besoin de vous le présenter maintenant idem avec La Ligne Verte Miss Peregrine et les enfants particuliers que j'adore rien que pour Samuel L. Jackson bon alors celle-là je vais vous la faire en one shot parce que ça va être rapide c'est concernant les films de guerre j'aime pas les films de guerre il faut le savoir néanmoins j'en ai 3 déjà dans ma collection alors le Blu-ray de 300 j'ai pas encore fini de le regarder mais pour vous dire j'ai pas trop accroché à ce que j'ai vu pour l'instant j'aime pas trop la mise en scène cette façon de faire des ralentis constamment j'ai trouvé ça assez pénible mais faudrait que je le finisse quand même forcément Inglourious Basterds Tarantino et le pianiste de Roman Polanski maintenant on va passer au film d'horreur et on commence avec le ça de 1990 et le ça de 2017 il va falloir que je m'achète le ça chapitre 2 bientôt parce que j'ai aussi prévu de faire un Art of Millennium sur les 3 films cette belle édition Blu-ray de l'exorciste que je vous avais montré du coup dans ma vidéo sur Warner donc la version originale et la director's cut Halloween Halloween 2 Halloween 4 Halloween 5 Halloween 20 ans après il revient et Halloween Resurrection voilà je les ai pris juste parce qu'ils étaient pas trop chers bon il me manque Halloween 3 et du coup les remakes mais bon après je suis pas très fan pour l'instant j'ai regardé que le premier et j'ai un petit peu regardé du deuxième ouais je suis j'accroche moyennement Rosemary's Baby Polanski toujours mon film d'horreur préféré Shining un des seuls Kubrick que j'aime bien d'ailleurs encore un enchaînement de Tim Burton Sleepy Hollow et Sweeney Todd on peut le considérer comme un film d'horreur d'ailleurs Sweeney Todd je sais pas parce que comme c'est en partie de la comédie musicale j'hésite un peu et pour finir les films d'horreur The Thing et là on va passer à mon genre cinématographique préféré la science fiction ce qui donc prend une des plus grosses parties de ma collection Abyss je l'ai commencé récemment je l'ai pas encore terminé AI Intelligence Artificielle Spielberg la quadrilogie alien Armageddon l'armée des douze singes Terry Gilliam un petit film pas très connu mais assez sympa à l'aube du sixième jour Blade Runner je prendrai pas Blade Runner 2049 parce que je vous l'ai dit j'aime pas Blade Runner 2049 d'ailleurs petite info le réalisateur Denis Villeneuve qui donc a fait Blade Runner 2049 va bientôt faire une suite au film Dune de David Lynch je suis pas sûr d'aller le voir parce que déjà le premier Dune j'ai moyennement accroché donc une suite à Dune par le mec qui a fait Blade Runner 2049 sachant que j'étais pas fan de Blade Runner à la base non plus bon ça m'attire pas des masses ah là par contre pour me redonner le sourire mon film préféré le cinquième élément une édition cinéma du monde enfin oui c'est ça cinéma du monde de E.T qui était fourni avec un petit livre sur Spielberg donc si vous avez regardé la vidéo qui est sortie hier vous savez que c'est un peu grâce à E.T que j'ai tout ça alors vous avez vu la folle histoire du monde tout à l'heure et même si c'est une parodie je le range quand même dans la catégorie films de SF donc un autre film de Mel Brooks la folle histoire de l'espace qui est donc une parodie de Star Wars Star Trek Alien tous les films de science fiction des années 60 70 80 tout ça Independence Day la trilogie Jurassic Park et les deux films Jurassic World j'ai hâte de voir le troisième d'ailleurs bon pareil c'est une parodie mais je le compte quand même Mars Attacks de Tim Burton la trilogie Matrix je vous avais dit qu'on en reparlerait j'aime beaucoup le premier film le 2 ouais ça passe mais j'aime pas le 2-3 par contre Minority Report Spielberg Orange Mécanique la première fois que je l'ai vu je me suis dit bon c'est pas si violent qu'on le dit en fait j'ai essayé de le revoir récemment et là j'étais en mode ah ouais quand même je suis bien obligé parce que c'est Tim Burton Ready Player One donc le dernier Steven Spielberg je me rappelle quand j'étais allé le voir avec Titan Game on était dans la salle on avait vu le film en 3D et un peu comme beaucoup de gens on était en mode oh regarde il y a la DeLorean il y a ceci il y a cela ouais ouais on a vraiment passé un très très bon moment devant ce film toujours Spielberg mais là je suis un peu moins fan Rencontre du 3ème type la trilogie Retour vers le futur génial seul donc l'adaptation en film de ma BD préférée enfin c'est peut-être pas ma BD préférée mais en tout cas c'est pas loin et d'ailleurs je viens tout juste mais hier même j'ai acheté le dernier album qui vient tout juste de sortir je vais pas vous spoiler donc de toute façon je suis pas là pour faire des résumés de BD ou de quoi que ce soit mais ouais j'ai trouvé ce film vraiment sympa je comprends pas ce que les gens lui reprochent alors moi limite le petit reproche que je lui ferais c'est qu'ils ont gâché le personnage de Yvan qui est pour moi le meilleur personnage de la série les deux premiers SOS Fantômes je n'ai pas vu le reboot féminin mais à vrai dire je m'en cogne un peu alors concernant Star Wars j'ai toute la saga du 1 jusqu'au 7 les 4 premiers Terminator j'ai toujours pas vu le 5 j'ai vu le 6 j'ai détesté mais j'achèterai quand même parce qu'il faut bien que j'ai toute la saga pour pouvoir faire un Art of Minimum dessus et pour finir sur la SF V pour Vendetta bon maintenant ça va être un peu spécial puisqu'on va passer au film de super-héros et on va commencer par DC Comics le film Batman de 1966 tous les films que j'ai traités dans mon Art of Minimum c'est à dire les deux films de Burton les deux films de Schumacher et la trilogie du Dark Knight Batman V Superman Katastrophe Green Lantern bon mon gros gros plaisir coupable Suicide Squad en Blorey 4K en plus oui bah me jugez pas quand je disais que j'aimais bien ce film c'était pas une blague un coffret Superman donc les quatre films avec Christopher Reeves et Superman Returns et pour finir toujours sur Superman Man of Steel bon bah du coup maintenant on va passer à Marvel les deux films 4 fantastiques des années 2000 j'ai pas encore vu le reboot le Hulk de 2003 la première trilogie Spider-Man le steelbook d'Amazing Spider-Man et le combo DVD Blorey et Blorey 3D de Amazing Spider-Man 2 Spider-Man Into the Spider-Verse la première trilogie X-Men X-Men Origins Wolverine et X-Men First Class pour l'instant c'est tout ce que j'ai des X-Men j'achèterai le reste plus tard et le plus gros morceau l'intégral de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe et la phase 3 partie 2 pour l'instant c'est des autres que j'ai pu avoir parce que alors ce sont les coffrets FNAC mais je ne sais pas pourquoi le coffret de la phase 2 n'est absolument plus trouvable si vous avez une réponse à cette question dites moi pourquoi en commentaire je le cherche désespérément partout sur internet sur Ebay Amazon tout ça les éditions françaises sont très rares et toutes celles qui existent sont hors de prix c'est quelque chose d'assucinant et la partie 2 de la phase 3 n'est pas encore sortie en France je crois elle est censée sortir pour Noël donc voilà et là vous allez me dire c'est bizarre il n'y a pas eu un seul Disney pour l'instant qui a été cité justement j'allais y venir parce que je regroupe tout ce qui est Disney ensemble c'est à dire animation et film live le seul truc avec Disney c'est que je ne les ai pas tous parce qu'il y en a certains que j'ai tout simplement jamais acheté pour le moment mais que je finirai par acheter un jour à un moment parce que j'ai envie de tous les avoir soit il y en a certains que c'est parce que je partage les Disney avec ma soeur si vous voulez donc moi j'ai récupéré tous ceux qu'elle voulait pas forcément prendre et du coup ça m'amène un petit peu à reprendre certains que j'avais pas forcément envie de prendre comme par exemple Blanche Neige et Les 7 Nains que je kiffais pas permis comme pas permis quand j'étais gamin mais voilà je trouve quand même que ça a mal vieilli par contre lui je ne m'en suis jamais détaché Pinocchio c'est sans doute mon film préféré de mon enfance avec le premier Shrek Fantasia Dumbo alors deux des films qui ont été faits dans les années 40 qui sont en fait les assemblages de courts métrages vu que comme c'était la guerre il n'y avait pas forcément les moyens de faire des gros films à la Blanche Neige Pinocchio etc donc Coquin de Printemps que personnellement je trouve assez insipide enfin en tout cas le premier segment je ne le trouve pas terrible après le segment avec Mickey est sympa et le crapaud et le maître d'école là par contre j'ai une petite préférence pour le premier segment donc encore une adaptation du vent dans les sols et l'adaptation de Sleepyolo est sympa mais juste pour la scène avec le cavalier sans tête tout ce qui précède dans ce segment n'est pas forcément super intéressant La Belle Clochard Les Soins d'Almatien Merlin L'Enchanteur qui je pense c'est celui qui m'a fait le plus rigoler avec Cousco que malheureusement vous ne verrez pas ici pour le moment Le Livre de la Jungle j'ai pas aimé le remake Robin des Bois alors j'ai su qu'un remake était prévu aussi mais ce sera le même problème que Le Roi Lion ce sera pas vraiment un remake mais enfin si ça va être un remake en soi mais le truc c'est qu'ils disent que c'est un remake là sauf que comme tous les personnages sont des animaux anthropomorphes donc sans personnage humain ce sera plus un film d'animation photoréaliste et croyez moi le problème de Folabelle avec Le Roi Lion est vraiment le cadet de mes soucis avec ce film Bernard et Bianca le sous-estimé Tarme et le Chaudron Magique et d'ailleurs attendez moi j'en viens voilà pour faire un petit coucou aux successeurs de Disney parce que j'avais gagné un concours ce super tableau donc dessiné par Meiko leur ex-dessinateur et en plus c'est sympa parce qu'ils m'ont même imprimé leur signature enfin Prince, Princesse et Meiko m'ont imprimé leur signature directement sur le tableau et voilà je l'aime beaucoup donc merci à eux s'ils passent voir cette vidéo Basile Détective Privé Oliver et compagnie Bernard et Bianca au Pays des Kangourous que comme beaucoup de monde je préfère au premier alors vous allez pas aimer ce que je vais vous dire mais Le Roi Lion franchement ce film ne m'a pas réussi à me marquer même quand j'étais enfant j'ai jamais été vraiment marqué par ce film et comme je l'ai dit tout à l'heure je trouve le remake inutile je vais pas développer parce que sinon ça va m'énerver mais bon bref Toy Story mon Disney préféré que pareil je trouve sous-estimé en fait vous vous rendez compte que mes Disney préférés sont ceux qui sont un peu sous-estimés donc mon Disney préféré disais-je Le Bossu de Notre-Dame Hercule Toy Story 2 encore un Disney que je trouve sous-estimé et donc un de mes préférés Atlantide L'Empire Perdu Monstres et Compagnie Lilo et Stitch que moi personnellement j'aime pas trop sous-estimé mais donc un de mes préférés La Palette au Trésor Le Pas Terrible Ferme ce Rebelle bon pour rehausser un peu niveau mon Pixar préféré Ratatouille et pour finir sur les films d'animation Disney Toy Story 3 bon maintenant on va passer aux films live et même il y a d'autres films d'animation qui sont pas dans la collection numérotée classique donc on va commencer avec la collection Walt Disney Film Collection là les boîtiers marrons là qui concernent surtout les vieux films live toujours donc 20 milliers sous les mers Darby, Ogil et les Farfadés et L'Île au Trésor qui était le tout premier film live des studios le pas terrible Alice au Pays des Merveilles le drôle de Noël de Scrooge avec Jim Carrey avec son titre français tout pourri le remake de Dumbo de Tim Burton lui par contre je l'ai bien aimé L'Étrange Noël de Monsieur Jack Frank Anoui James et la Pêche Géante le mal aimé Manoir Hanté et les 999 fantômes que moi je trouve rigolo quand même alors Mary Poppins celui-là alors normalement il y a la version numérotée qui existe mais c'est pas cette version là que j'ai donc je le range à part Mission G ce qui est bizarre avec ce film c'est que le concept est complètement con mais c'est traité de façon ultra sérieuse le premier dernier les 5 pirates des Caraïbes le Blu-ray de Tron et Tron l'Héritage et pour finir le documentaire Walt Disney l'homme au-delà du mythe et aussi sachez que je range les Disney et les Miyazaki à peu près en même temps donc je vais commencer par ceux de la collection Studio Ghibli donc Princesse Mononoke Le voyage de Shiro mon traumatisme d'enfance et mon Miyazaki préféré Porco Rosso j'ai aussi le château ambulant mais c'est pas l'édition Studio Ghibli alors je vais vite fait terminer le petit coin qui reste jusqu'à mes mangas pour pour tout ce qui n'est pas film donc le Blu-ray de la saison 1 de Flash 2 DVD du Muppet Show mais c'est un peu dommage parce qu'il n'y a que 3 épisodes par DVD parce que c'était une collection presse il me semble où là vous voyez vous pouvez reconnaître un petit bout du batteur parce que quand on mettait tous les DVD côte à côte ça faisait un dessin complet du coup le fameux coffret Super Mario Bros 3 l'intégrale des cartoons de Tex Avery et pour finir deux spectacles d'humoristes un spectacle d'Alex Lutz et un des très nombreux DVD de The Inconnue Story donc voilà ce DVD là et je vais terminer vite fait avec les gros trucs que j'ange tout en haut de l'étagère soit parce qu'ils sont trop volumineux soit parce que je sais pas forcément où les placer une petite intégrale de la 4ème dimension le coffret intégrale Harry Potter une petite intégrale des films de George Méliès un coffret de cartoon alors il y a deux DVD spéciales Betty Boop deux DVD Popeye et cinq DVD de cartoon choisis au pif dont un spécial seconde guerre mondiale un petit coffret Blu-ray des films de monstres de Universal un coffret Marx Brothers et pour finir une énorme collection de la série animée Tintin que des DVD que j'ai trouvés un petit peu partout tous les DVD jaunes ils étaient en presse trois DVD de trois épisodes chacun et un DVD solo des cigares du pharaon voilà vous avez vu du coup toute ma collection de DVD je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et maintenant je vous dis ciao tout le monde